Dans cette vidéo, vous verrez comment accéder au portfolio. Une fois l'application Classe Dojo ouverte avec le compte parent, vous cliquez sur votre avatar, en haut à gauche. Vous avez la possibilité de vous connecter avec le compte élève. Cliquez sur le compte élève. L'application change et s'ouvre maintenant avec le compte élève. Donc, ce que l'enfant peut faire. Si on regarde en faisant défiler, on voit l'histoire de classe de l'enfant. Donc, il peut lire ce qui s'est passé, ce que le professeur a posté. En cliquant sur activités, on ouvre ce qu'on appelle le portfolio de l'élève. Les activités qu'il va pouvoir faire. Ici, à affaire, ce sont les activités postées par l'enseignante qui sont dites obligatoires. Donc, si on regarde, il peut y avoir des photos, des vidéos. Mais nous, on va essayer de faire un dessin. En cliquant dessus, les instructions se défilent. On clique sur démarrer. Et là, on peut commencer à effectuer le dessin selon les instructions lues précédemment. Ici, on va faire une maison. Une fois terminé, cliquez sur le bouton bleu « Envoyer ». Ça enregistre le travail. On peut ajouter une légende. On écrit le mot « Maison » et ensuite, on envoie. La tâche de dessin disparaît. Si on vérifie dans la section « À faire », il n'y a plus de dessin à faire. Si on continue et qu'on le regarde maintenant dans la section « Terminé », on voit que la tâche est en attente d'être validée par le professeur. En cliquant sur le « Plus », l'élève peut ajouter une activité. Écrire un journal, une photo, une vidéo ou un dessin. Si par exemple, on appuie sur « Dessin », ça nous met la même application que tout à l'heure. Lorsque l'activité est terminée, il peut cliquer sur l'avatar en haut et peut revenir au compte parent. Sous-titrage Société Radio-Canada